Messieurs, bonjour. Demain, c'est la réception de Rodez, c'est une équipe qui n'a pas toujours réussi aux sportifs ici à Fouriane. D'un autre côté, vous êtes sur une bonne dynamique, avec un état d'esprit retrouvé, des résultats qui parlent pour vous. Comment vous abordez cette rencontre de demain ? Bien sûr qu'on s'est conforté un petit peu dans certaines choses, dans le collectif, dans les intentions qu'on a mises en place, de pouvoir retrouver cette solidarité un petit peu qui manquait, l'ADN un petit peu du sporting aussi. Les résultats étaient positifs, donc on a continué à travailler justement sur des points de confiance un peu, pour pouvoir continuer à performer. Et donc après, bien sûr, comme vous le savez, c'est toujours l'histoire du terrain qui fait le résultat. Mais bien sûr, on reçoit aujourd'hui, pour moi, on reçoit demain, et on doit imposer, on va dire, notre, je ne vais pas dire style pour le moment, mais notre façon de jouer, sans trop regarder ce qui se passe à côté, c'est plutôt les adversaires en venant qui doivent se poser des questions que nous, sans poser aussi. Cette façon de jouer, vous allez pouvoir la développer sur un temps un peu plus long, puisque hier, tout de suite, on vous a confirmé jusqu'à nouvel ordre, normalement même jusqu'en fin de saison, ça va vous permettre de travailler plus sereinement tout ça ? Jusqu'à fin de saison, c'est vous qui le dites, après jusqu'à nouvel ordre, oui. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a aujourd'hui une confiance totale de la direction, donc ça fait évidemment plaisir et ça nous permet de travailler sereinement. Après, oui, si on reste jusqu'à la fin de saison, c'est que tout le monde sera content, c'est-à-dire la direction, nous, et les résultats seront constants, donc on va essayer de tenir le plus longtemps possible. Est-ce que la façon de travailler, elle évolue au fil des semaines ? On répète, il y avait l'urgence face à la CERA, il fallait confirmer contre Queville, mais quand on s'installe dans la durée, finalement, est-ce que vous, ça change quelque chose dans votre façon de travailler au quotidien ? Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive encore à conforter les garçons là-dessus, sur le fait de... c'est parce qu'on a fait deux matchs positifs que le troisième va être souvent le plus difficile, donc on a averti tout le monde, même nous, on le sait que... On n'a pas proposé du beau jeu, du beau jeu, mais on a retrouvé des valeurs qui font qu'on peut penser à cela, où les garçons vont peut-être se lâcher un petit peu plus, et on va dire, retrouver cette confiance, et c'est sur ça qu'on travaille le plus pour le moment, en leur donnant ces points de référence, en leur disant, si vous maîtrisez cela, ça sera compliqué de vous mettre en difficulté, et aujourd'hui, le plus important, c'est de ne pas repartir d'un match sans rien, c'est-à-dire un point ou trois points, dans cette situation, c'est ce qu'il faut se dire à chaque fois. Oui, mais comme on l'a dit, ça va être un match à un adversaire compliqué à bouger, parce qu'ils ont, pour le coup, leur style de jeu, une façon bien établie, après, de jouer. Après, nous, on va être fidèles à nos valeurs, ça c'est la constante, et comme on l'a dit, on l'a répété, le socle de notre jeu et de l'identité du club. Après, si c'est dur pour nous, il faut que ça le soit pour eux. Voilà, le message principal qu'il faut faire passer à nos joueurs, c'est que, c'est basique, mais on est chez nous, on est à Fouriagne, s'ils ont des craintes, s'ils ont de l'appréhension, il faut les maintenir dans ces craintes-là et dans cette appréhension. Que ce soit Rodez, on aura le même discours si on va au cerf, quel que soit le résultat de cette semaine, si on a la chance d'aller au cerf en ayant gagné, on aura le même discours, on ira là-bas pour prendre des points. À l'heure actuelle, il n'y a pas de match bonus, on est dans une opération maintien, et chaque match a son histoire, et il faut prendre chaque match comme une opportunité de faire des points. Peut-être une question, peut-être plus pour Lilian, il y a un joueur qui est en forme en attaque, donc Nicolas Farré là, il en a un 6 buts en 2 mois et demi, je crois. Quand un attaquant n'est pas en forme, on lui parle de confiance. Qu'est-ce qu'on dit à un attaquant qui, justement, est en confiance ? C'est quoi le discours que vous lui tenez ? Change pas de chaussures, garde-les. Non, après, c'est plus facile, le discours est plus facile, et ça se voit dans son attitude, dans la façon de faire au niveau de l'entraînement. Les gestes sont plus fluides, et la réussite est là aussi. Et après, en match, on bégaye moins, on ne se pose pas la question. Des fois, les trois secondes qu'on prend pour décider, on ne les prend plus. On a le geste juste et le geste lucide, et ça, c'est important pour un attaquant, et je pense que c'est ce qu'il est en train de ressentir Miguel. Il y a un point fort, quand même, depuis votre allée, au-delà des résultats, c'est la défense. Pour l'instant, on ne peut pas un seul but encaissé depuis que vous avez pris l'équipe. Il y a cette charnière qui est jeune, mais qui tient bien, au coup Keïta. Comment ça se passe défensivement à l'entraînement pour avoir trouvé cette solidité, au final, sur les deux premiers matchs que vous avez discutés avec ce sporting ? On va revenir encore aux mêmes valeurs, mais avant tout, c'est des jeunes joueurs. Il ne faut pas oublier les joueurs qui sont derrière, comme un Anthony Roncaille ou un Issa Dramé, qui sont là aussi pour tenir la baraque s'il y a un problème. Leur inculquer cette envie de défendre ensemble et de s'entraider. On l'a vu sur la seule erreur de l'année de Johnny, quand il relâche ce corner contre Ajaccio, il y avait directement derrière Joss, Janais, il me semble, qui dégage et qui permet de ne pas encaisser ce but. Et au final, est-ce que la clé n'est pas là ? Dans l'entrée, dans la solidarité, encore une fois, c'est un peu basique, bien sûr qu'on travaille des principes de jeu défensif, notre hauteur de bloc, notre densité de bloc, bien sûr, mais on ne va pas s'en rentrer dans les détails. Ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est qu'ils ont envie de défendre ensemble et envie d'aider le partenaire à côté. Pour moi, c'est la clé de la réussite pour le moment. On va dire que je parle toujours des arbitres, je ne vais pas me faire que des ambitres avec eux, mais M. De Chépis, c'est un arbitre de Ligue 1, habitué à la Ligue 1. Il est descendu deux fois pour le moment en Ligue 2. Il a arbitré deux fois Rodez. Ça va être la troisième fois de la saison en Ligue 2 qu'il arbitre Rodez. Il a également arbitré le Sporting face à Rodez. La saison passée, je crois que c'était à domicile, il y avait eu une défaite du Sporting. On ne va pas tomber dans la paranoïa, mais est-ce que c'est un élément qu'on prend en compte ? Déjà, c'est des paramètres que j'apprends, en tout cas pour la défaite de l'an dernier. Cette année, je savais qu'il avait arbitré deux fois Rodez. Après, c'est un arbitre, comme tu l'as souligné, expérimenté. On avait eu la discussion avec M. Thual avant l'ACA, qui a très bien tenu son match. J'espère que M. De Chépis en fera de même. Après, nous, on n'a aucun doute sur cela. Quels sont les résultats qu'il a eus avec Rodez cette année ? C'est une très bonne question. Je crois que c'est victoire. Victoire est nul, je crois que c'est victoire est nul. Victoire est nul, il manque juste la défaite. Ça serait pas mal dans ce sens. Bien sûr, c'est évident que pour durer et pour avoir de la constance dans nos résultats, à un moment donné, la solidarité, l'entraide et l'agnac ne suffiront plus. Il faudra proposer autre chose. C'est ce qu'on a en train de travailler, de mettre en place petit à petit, avec un Gaëtan qui aime dézoner, venir chercher ses ballons. Après, c'est quelqu'un qui a besoin de rythme, avec une grande expérience. Pour l'instant, on ne le bride pas trop, on le laisse se déplacer. On essaie de coordonner les déplacements des autres en fonction de ce qu'il fait. Ça nous a réussi, surtout sur le match à Queville, où on a proposé quand même beaucoup plus de jeux que contre Ajaccio. Et on essaie de développer ça de match en match. On se souvient que lors du dernier match, Charles Traoré était sorti un peu à terre. Quel est le point sur lui ? Il se reste des effets, notamment sur face à des comptés, qui on le sait, est revenu de la Cannes. Et pour qui, ça n'a pas été peut-être forcément facile, le retour après son dernier match avec la Guinée, où malheureusement, il a été beaucoup critiqué. Pour Charles, les doutes sont levés. Nous aussi, après le week-end, quand on est revenu le lundi, on avait sa préhension ou quoi de suite. Il nous a rassuré dans son comportement, au niveau de l'entraînement. Donc, au niveau médical, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, pour le cas fasciné, il est revenu toujours un petit peu blessé au niveau de ses côtes. Il sent un petit point, mais bon, quand c'est attaché, il se sent mieux. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, je ne pense pas qu'il ait été trop, trop affecté par rapport à cela, puisque, bon, j'en ai plaisanté même avec lui hier. Il a voulu faire un pénalty à la fin, il l'a loupé. Je lui ai dit, si ça s'était passé là-bas comme ça, comment t'aurais fait ? Donc, il a rigolé, il a rigolé. Et donc, je ne pense pas qu'il soit trop perturbé par rapport à ça. Donc, maintenant, il nous tarde qu'il retrouve, on va dire, son rythme de jeu et puis qu'il soit efficace comme il a été sur la première partie de saison. Ça serait l'idéal pour nous aussi. Pas d'absence en particulier ? Non. Merci. Merci. Merci à vous. Merci.